Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne pour la suite de l'esplay sur Tales of Arise. Donc let's play numéro 7. Donc là on va essayer de sauver Zephyr. Donc on a appris qu'il est retenu dans une prison et qu'il doit être exécuté. Donc là le temps presse. Et nous on était dans le quartier général des épées d'argent. Et en fait le quartier général a été pris d'assaut par les yeux de vipère. Et on a réussi à s'échapper. Donc là on est dans le canal sous-terrain. Vous voyez il y a tout un plan là. On doit aller ici. Donc on a tout un canal sous-terrain à explorer. Donc j'imagine qu'il y aura des monstres. Donc on va voir ça. Alors. Donc on se repose. Alors petite scénette. Ok bon c'est juste pour nous dire que le repas est prêt. Allez on va explorer ce canal sous-terrain. Ah oui. En termes d'objets j'ai ce qu'il faut. C'est déjà équipé. Ok. Les armes. Ouais j'ai pas ce qu'il faut pour Rinoël et Chion. Accessoires j'ai déjà équipé. Hop. Alors j'ai toujours un petit peu les recoins. Voir c'est pas des... Des petits objets qui traînent. Des coffres. Alors là on va affronter le Blob vaseux. Alors. Attaque bonus de Rinoël. Annulation magique. Cette capacité permet d'attaquer un ennemi avec un arté spécial. Qui affecte l'énergie astrale. Si l'ennemi est touché alors qu'il s'apprêtait à lancer un arté, il est mis à terre et Rinoël peut lui voler son sort et le charger. Ah c'est pas mal. L'ennemi ne pourra plus se servir de son sort pendant un moment. D'accord. Alors du coup, il faudrait que je prenne Rinoël. C'est pas mal. Alors lorsque vous voyez qu'un ennemi est sur le point de vous lancer un arté astral. Faites appel à Rinoël. Si vous arrivez à frapper l'ennemi avec son attaque bonus au moment où il lance son sort. Elle pourra le lui voler et l'utiliser pour son compte plus tard. Ah si elle l'attape minée avec Alphen. Avec Alphen, Alphen et Rinoël. Donc là on est niveau 14. On a gagné deux méga nouveaux étranges et une gelée de pêche. Alors là il y a du minerai à récupérer. Alors juste avant d'aller là. Là il y a du minerai en bas à récupérer. On a des champignons. Bon j'avoue que moi je préfère qu'elle me manier Alphen. Franchement. J'aime bien les combats à l'épée en fait. J'aime bien les magiciens aussi mais... J'avoue j'aime bien le jeu. Il a des armes sympas. Donc là je récupère le minerai. Minerai d'endurance. Donc on remonte. Je pense qu'il doit... Ouais il y a un coffre je crois. Il y a un coffre à récupérer. Je crois qu'on aura vaincu les monkey tentacules. Allez on... On n'hésite pas pardon à utiliser les attaques bonus. Ah ça va vraiment très vite hein franchement. Il y a pas mal de possibilités de gameplay donc c'est assez cool. Donc là le petit coffre. Eh 1300 galdes. C'est pas mal du tout. C'est bien sympa. Alors. On continue. Donc là. Soit à gauche. Alors on va aller à gauche parce que c'est pas là où... Après ça sera sans dissu mais il y a des trucs à faire. Donc là il y a quelqu'un à soigner. Donc soigner PS21. Donc Shion me soigne. Du coup on aura une récompense hein. Ok il essayait d'échapper aux Zulphipers mais il s'est fait attaquer par des Zuggles. Ok et il nous donne deux méga noyaux étranges. Donc ça nous servira pour... Je pense pour forger des larmes. Alors Shion et Renouelle. Elle prend un super Arte en combiné avec un Arte No. Ok. Alors là il y a un petit truc à explorer aussi. Il y a un coffre. Mais il y a des blobs vaseux qui nous sont tombés dessus. J'adore les Arte de Trude Altaï. Franchement. Ils sont bien stylés. Et les Arte d'Eclair aussi. Il y a des Arte de Trude Altaï aussi ça. Alors par contre faut que je soigne. Non c'est bon. Elle m'a soigné... Jeune. Ok donc là c'est bon. On récupère le contenu du coffre. Donc une cape d'Onyx. Alors ça c'est peut-être pour Renouelle. Ouais cape d'Onyx. Donc 22 de plus en défense. Plus 41 en défense élémentaire. Et plus 21 en résistance. Donc c'est pas mal du tout. Donc ça on équipe. Et on va prendre le chemin principal. Alors donc là vous voyez on est là. On a encore un petit bout de chemin à faire. Donc je prends du minerai d'endurance. Blob de Kryze au Beryl. Minerai d'endurance. Ouais. Par contre là je voulais les fonctionner. Mais ils sont derrière moi. Vraiment pas hésiter à utiliser les frappes de Nus. Alors je vais utiliser une petite gelée de pomme quand même. Allez Renouelle et Elfen. L'hôtel suprême. Il reste un petit blob à terminer. Ok donc là. Donc là il y a une échelle. Ok. Je pense qu'il faut plutôt continuer. Mais l'échelle il y a peut-être un truc à récupérer. Ok. Ah même pas on dirait. Non. Bon. Hop là. On remonte. Allez on continue. Bon dites-moi en commentaire si le jeu vous plaît au fait. Si vous l'avez déjà. Si vous comptez peut-être l'acheter. Ou si vous attendez. Que le Beryl baisse un peu. Parce que des fois finalement le jeu c'est pas du tout. C'est simple de lâcher 50€. Ou 60€. Si je t'entends. Bon c'est pas vrai d'ailleurs. J'en achète pas de toute l'ue. Donc. Là faut vite que je me soigne. Franchement moi je vous le conseille vraiment. C'est un super jeu. Manet en main est super fun. Et le graphisme est super bon. Alors ensuite. Un 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 un. Donc du minerai. Un gros antidote. Là il y a un truc ici là. Une boule de je sais pas quoi. Par contre. Je sais pas. Est-ce qu'on peut pas sauter si. Si loin en fait. Je sais. En prenant de l'élan je vais essayer mais. Ah si. En prenant l'élan on peut. Remède. Médicament utile qui lorsqu'on le répand. Restaure 1000 PV à tous les alliés. Je pensais même pas qu'on pouvait sauter en prenant de l'élan en fait. Ah j'ai peut-être loupé dans la grotte de. Du lan. Je pense que c'est ça. Ouais. Il y avait des petits passages comme ça. Ouais. J'ai pas dit des trucs. Je pourrais toujours y retourner. Pour récupérer un peu de minerai ou d'autres choses. Alors là on tourne du minerai. Bloc de crise au béril. Il y a aussi un minerai d'endurance. Là il y a un truc à récupérer. Ouais. Une plante. Allez on va vaincre les eagles. Et on va récupérer la plante. Il faut que je fasse attention à mes violets là. Parce que... Allez. Frappe bonus. Voilà. Allez je lui fais une frappe. Bon alors si vous entendez frappez. C'est qu'apparemment c'est les voisins qui font des travaux. Désolé les amis. Ah ouais. Donc les PS là je vais les recharger. On a plus que 10. Avec la gelée d'orange. Voilà comme ça du coup Ocean elle pourra nous soigner convenablement. Donc là on remonte. Ouais je vais quand même... On va recharger mes PS. Je vais quand même prendre une autre gelée d'orange. Voilà comme ça on est mieux. Avec 112 de PS. Donc on continue. Ok donc on est pas loin de la sortie. Juste là. Ouais il y a des trucs à récupérer. Il y a du minerai. Allez. Frappe bonus de Rhinuel. Allez. Attaque combinée. Avec le tournoiement arbre. Donc là on va récupérer. Euh. Extraire. Bloc de Crisobéryl. Minerai d'endurance. Et bien je pense qu'on pourra faire des nouveaux. Des nouveaux accessoires. Ah. Donc là il va y avoir un boss. Parce qu'il y a un point pour recharger les PS. Donc acheter et vendre les objets. Donc je vais prendre des gelées de pommes. Allez alors je sauvegarde un petit peu. Donc les PV et les PS sont entièrement rechargés. Bon si j'avais su j'aurais peut-être moins consommé de gelée d'orange. Mais bon c'est pas grave. Alors là je pense qu'il va y avoir un boss. Ou un mini boss. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Les géants là. Ouais donc c'est une épée de zébiter pour empêcher la plus grande. Une sorte de larve géante. Je sais pas quoi là. Une ruche de blobs vaseux. Ouais il est bien vilain lui. Alors il va faire attention. Il va nous balancer des trucs empoisonnés là. Ouais faut éviter aussi que les assauts là. Quand on les sauce sur lui-même. Ouais par contre ouais. J'ai voulu faire un... Une attaque avec les PR dents. Je sais pas si je me mets... Je me mets un peu de cul. Il nous a fait un rugissement là. Je sais pas comment on fait du tout ça. Allez, on continue, parce que là, il est assez réhistant, on va même temps enlever le cœur, encore. Il y a Oshun qui m'a re-gêne, maintenant on est à 50% de DPS, ça va. Il a essayé d'esquiver avec le R2, ouais, il m'a touché, allez, on continue, il faut éviter, ouais, je vais me re-gêne un petit peu, au cas où Oshun dit, allez, mafra bonique, allez, on a enlevé déjà plus d'un quart. Ah, il y a des petits blocs qui sont apparus, là. Ok, désolé, alors là, bon, je ne suis pas plus du terre de tous les voisins, je ne connais pas leur planning de travaux, donc si vous entendez les coups de marteau, c'est normal, moi je les entends, en tout cas. Allez, c'est pas grave, on va quand même plus près du jeu, on ne va pas s'il est concentré par les blocs de marteau, ni par des méga-blobs, là, par un méga-blobs, là, une ruche de blobs à deux, plutôt. J'ai même le temps de me dire en commentaire si vous avez des voisins qui se génèrent à faire des travaux tous les, assez souvent. Allez, il est très bon, allez, il ne lui reste plus que moitié, même pas. Ah, par contre, en fait, quand il saute, là, c'est dur d'éviter, parce qu'il saute, il tombe presque sous tôt, quoi. Pour vraiment, vraiment, il esquive, c'est très attractif, hein. Là, j'ai évité les bombes de poignet. Donc, pour l'instant, ça va, on arrive à bien gérer, quand même. Allez, je vais faire le tournoiment ardent, le tournoi infernal, pardon. Le tournoi infernal, c'est la... la plateforme minelle. Tournoi infernal, ok. Donc là, ça va, il a sauté très loin. Allez, on continue. Attaque bonus, frappe bonus de... Renouelle, frappe bonus d'Alphen. est ce qu'à de foudroyant voilà ah d'accord donc là c'est pas grave j'ai des fioles de résurrection ah ouais j'ai une cétanine un petit peu là quand il est comme ça allez frais bonus de shion il nous reste même pas un quart les gtv maintenant j'ai fiv allez f3-4 de balance encore ah je l'ai trouvé mais je n'ai pas eu voilà ah c'est chaud vraiment d'esquiver allez une petite gelée de pomme c'est un petit PS ah il a interrompu mon attaque il a interrompu le tour en fanane allez Rinoel très bonus il y aura plus grand chose là allez on va y arriver on va y arriver je voudrais éviter de gaspiller des gelées d'orange surtout temps de puce il y aura on sera très jeune après de toute façon on l'a fait bon hein j'étais bien fou voilà il est vaincu et une attaque combinée pour l'achever voilà c'est ça qui est bon alors on a gagné une gelée de pêche sept méga noyaux étranges et deux étranges noyaux alors on va quand même sauvegarder déjà donc là on est niveau 15 on est niveau 15 ok donc on continue on va sortir du canal souterrain et on retourne à la surface de Cysloden alors donc évaluer la situation à Cysloden donc là il y a le canal souterrain là le passage d'un moment ah oui en fait c'est là d'où on est venu au tout début ok on va évaluer la situation à Cysloden alors du coup on a dit évaluer la situation à Cysloden ok Menech c'est le chef des épées d'argent qui nous a aidé du coup à nous enfuir lors de l'attaque des oeufs de vipère alors obéissez à Bregen pour nous mettre en sécurité ok donc on va aller par là ah oui c'est l'endroit où j'avais pas accès l'autre fois ok donc comme quoi il y avait vraiment une utilité comme je m'en doutais donc c'est une autre cachette des épées d'argent d'accord en même temps là c'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs cachettes au cas où une soit découverte bon oui la priorité c'est de sauver des filles ça c'est clair ah il va être exécuté séance tonante et ça sera en présence du Seigneur Ganabelt donc ça c'est important donc il y a un couvre-feu d'urgence ok donc les daliens sont obligés de regarder l'exécution d'accord donc là c'est chaud c'est chaud 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 faut vraiment qu'on dépêche de sauver de sauver Zéphyr non là il ne reste plus que quelques heures ouais on a pas tellement de temps de réfléchir à un plan alors rendez-vous à la place du Seigneur Ganabelt alors rendez-vous à la place du Seigneur Ganabelt du coup ok on nous a rechargé nos PV nos PS donc ça c'est cool on va ajouter un petit coffre à récupérer alors déjà il y a le marchand on va acheter des gelées de pommes et des fioles de résurrection ok le reste ça ne sert à rien et je vais regarder pour créer un accessoire vu qu'on a eu des blocs de Krilobéryl voilà l'alexandrite voilà donc ça c'est quoi dégâts de lumière et ténèbres moins 50% donc ça c'est pas mal ah ouais et là en niveau 2 PV max plus 200 ça c'est pas mal ouais je vais prendre celui-là en compétence additionnelle TV max plus 200 ok et je vais l'améliorer alexandrite ça Et au niveau des armes, est-ce que... Ah, ça y est, elle peut faire le grondement ardent, le torrent de Mérou. Alors, le torrent de Mérou s'améliore les artés d'eau. Et l'autre, le grondement ardent, s'améliore les artés de feu. Ok. Plus 22, plus 22. Bon, après, c'est quand même plus intéressant d'améliorer... Enfin, fabriquer le grondement ardent, hein. Ok, et pour Inwell... Donc, elle peut faire de la vie d'harmonie. Plus 17, plus 20, plus 18. Ok. Ok, ça c'est bon. Ah, là, il y a un petit truc à récupérer. Alors, du port, fois 1. Avant de sortir, je sauvegarde. Ok, donc là, on sort. On va se diriger vers la place centrale, là où doit être exécuté Zephyr. Bon, là, il y a une quête secondaire, mais je ne vais pas la faire. Avenue de la place de la Fontaine. Ah oui, avenue de la place centrale. Ok. Ah oui, mais là, du coup, je ne peux pas monter. Il faut, ouais, passer par la place de la Fontaine. Ok. Oui, il y a carrément de l'écran entre les éputations. Ok. Allez, on se dépêche. Ok, donc c'est par là. Franchement, la ville, elle est chouette. Là, de nuit, avec les torches et tout. Ouais, c'est par là. Avenue de la place centrale. Ouais, donc c'est là. Il y a l'étoile qui est ici. Ah, on est barre-la-haut. Ouais, on a bravé le couvre-fus, en fait. Allez, on va se battre. Il y a un lancier lourd. Il y a deux agents du groupe de surveillance. Ah, j'ai appris la plus épée alpha. En compétences. Alors. Plus d'épée alpha. Donc, j'ai la signe aux X. Et d'ailleurs, dans les artés aériens... Bah, j'ai l'envol du faucon. Ah, pas mal l'envol du faucon. On n'a pas de rien. Alors, plus d'épée alpha. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah, il la fera bonus. Alors, vraiment, désolé, là, je... Ah, là, c'est la perceuse, là. Désolé, les amis. Le voisin qui fait la perceuse. C'est génial. Pendant le stream. C'est le top. Ah, là, là. Mes voisins. Ah, le pauvre Zephyr. Il est vraiment dans un piteux état. Donc, le seigneur Ganabelt Valkyris déclare une version du procès. Donc, c'est lui. Et il ressemble à... Au chef des... De la résistance des épées d'argent. Peut-être que c'est son frère ou... Est-ce qu'il a un peu la même coiffure et tout ? Est-ce qu'il y a un peu la même coiffure et tout ? Est-ce qu'il y a un peu la même coiffure ? Est-ce qu'il y a un peu la même coiffure ? Est-ce qu'il y a un peu la même coiffure ? Ah, le fourbe ! En fait, il nous demande à Zephyr de trahir, de dénoncer ses compagnons pour ne pas être exécuté. Mais déjà, est-ce qu'il tiendra sa parole ? Ça, on peut en douter. Je crois qu'il a pris un seul coup d'épée dans le dos, là. Il est cruel, franchement, le figure Ganavelt, là, il est très cruel. Non, il ne va pas nous trahir, je pense, quand même. Je pense que c'est un peu dénoncé, hein ? C'est vrai, c'est un peu dénoncé, c'est un peu dénoncé. C'est un peu dénoncé. Oh, il a fait des erreurs, forcément, hein ? Oh, il a fait des erreurs, forcément, hein ? C'est une dénoncé. C'est un peu dénoncé. Je ne vais pas dénoncé. On ne peut dénoncé, on ne peut dénoncé. C'est le plus grand débat. Il est en train de payer le prix. Il est en train de payer le prix. Pour плюс, il n'y a pas de plus de plus. J'ai pas doucement que j'ai perdu. Mais je ne j'ai pas perdu. Il n'y a pas à faire ce qu'on ait perdu. Pour ça, c'est aussi l'un des années... Mais il fait quoi le voisin là ? Désolé les amis, là franchement on est pas du tout court. Ah non on arrive ? Ah non c'est l'eau super, c'est l'eau qui va le sauver son fils, qui va le sauver, génial. Super, donc du coup là, vu qu'il est en train de trahir le seigneur Ganabelt, je pense qu'il va nous rejoindre. Allez, ne vous foutez pas qu'on n'a pas peur, c'est bien. On va botter le train du seigneur Ganabelt. Qu'est-ce que c'est ? Tu es un bébé, c'est l'enfant ? Je vous remercie que je vous remercie que je vous remercie. D'accord, il est courant de tout hein, ce seigneur là. C'est un bébé ! Je suis là, je suis un bébé ! Je suis aussi un bébé ! Alors c'est Menecque. Menecque, tu es pas libre ! Après, on se fait tuer ! Et à partir de la fin, c'est Galabelt ! Oh c'est un traître Menech Il a un oeil primordial lui aussi ouais D'accord il a un oeil primordial et apparemment il est c'est un traître Si il se trouve c'est lui le seigneur Ganabelt en fait Il lui dit arrête son cirque Ouais donc c'est lui le seigneur Ganabelt quoi Ouais Ah le fourbe On croyait que c'était le chef de la résistance Oh putain on a eu un seigneur régné à la tête de la résistance D'accord donc oui il voulait récupérer les pierres d'antes et le noyau primordial Allez donc on va affronter deux agents de l'eau de suivante civile et deux loups des gasques Il faut recommencer Je pense qu'après on enchaînera avec le seigneur de la Tuzodia Ganabelt Alors hors limite Ah il y a autre chose là Une nouvelle fonctionnalité de Gameplay Alors lorsque vous subissez des dégâts et que vous exécutez des esquives parfaites D'accord Vous entrez en hors limite Pendant une durée limitée les Arte que vous utilisez Ne feront pas baisser votre JIA Ca c'est génial donc on peut Enchaîner les Arte sans être emballés par la conso de JIA Ok Et ils ne pourront pas être interrompus C'est génial ça Mais attention les ennemis aussi peuvent entrer en hors limite Ok En tout cas Alors Arte mystique Ah les Arte mystique C'est vrai qu'on a pas encore eu l'occasion de faire les Arte mystique Alors hors limite Après avoir lancé un Arte Maintenez deux des touches suivantes Pour activer le puissant Arte mystique de votre personnage Triangle, carré et X Le hors limite prend fin une fois l'Arte mystique déclenchée D'accord Donc je dois lancer un Arte Et ensuite j'appuie sur Soit triangle et carré, soit triangle et X Ou carré et X Ou triangle et X Ok en tout cas deux touches quoi Ok On va tenter un Arte mystique Allez L'Arte mystique du Delphine Est-ce le jonc et carlat ? Stylé Très 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 Evidemment du coup là je ne suis plus en hors limite Comme il le disait quand on lance l'Arte mystique En limite c'est fini C'est vrai qu'il y avait des Arte mystique aussi Il y avait des lignes à part d'Apé Mais Et voilà C'est une des choses signature des cellulops L'Arte mystique L'Arte mystique L'Arte mystique L'Arte mystique L'Arte mystique Vous voyez on n'a pas encore fait tout On n'a pas encore vu tout le gameplay du jeu Ah une bombe de fumée Comme ça on disparaît Ok Oui de toute façon il se doute qu'on va revenir parce que Notre but c'est de Bon c'était de sauver les défilés d'une part bien sûr Mais c'est aussi de De vaincre le seigneur Ganabelt Le problème c'est que Zephyr il est très mal en point Il a été empoisonné Par Ganabelt Donc retourné à la planque de Bregon Mais après le problème c'est que Ganabelt il connait les planques en fait Des Des épées d'argent On retourne à la planque On retourne à la planque Alors Sean va essayer de le sauver mais apparemment C'est un poison spécial Ouais elle y arrive pas Non il va mourir ? Non Une petite musicrice là Ah il y voit plus d'accord C'est une même partie là Ah c'est pas vrai Il est mort ? Oh les amis c'est chaud il est mort Zephyr Aïe 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 Ils se sont retrouvés à la fin mais bon du coup Non Bon là il faut qu'on le venge franchement Je te comprends l'eau Mais là on t'inquiète On va le venger On va botter les fesses du seigneur Ganabelt Il va le payer très 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 cher Hum Ah il y avait une toupe effectivement c'est le chef Mais sinon On va laisser Il va à l'entendre C'est clair C'est bon C'est clair On va nous Donc je ne dis pas On est là À ce qui est Ça veut pas C'est bon Carrelle Ouais, c'est bon de s'attaquer à lui. Ah, mais c'est clair, il faut les perdre en tout cas. D'accord, donc ça c'est bien, Menech ne connaît pas l'existence de cette punk-là. Donc ça c'est cool. On va libérer l'eau et Tamie avec nous, donc ça c'est cool. Alors, point fort de l'eau, éveil. Parce que lui c'est un combattant au cour-à-cour. Cet éveil prend fin soit quand il se fait toucher par une attaque, soit quand aucun de ses coups n'atteint sa cible pendant un certain temps. Donc aller à la tour-prison de Riville depuis la place. Donc là les amis, on a un let's play en gros d'une heure. Donc je vais faire une pause et comme ça la prochaine fois, pour le prochain let's play, on ira du coup attaquer le seigneur Ganabelt. Bah écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu. Donc vous savez quoi faire, petit pouce bleu, petit like, si la vidéo vous plaît. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Quand vous vous abonnez, vous activez la cloche. Donc du coup vous voudrez des notifs pour avoir les... Enfin dès qu'il y aura des prochaines vidéos. Sur Tales of the Rise, sur d'autres jeux vidéo, sur d'autres mangas par exemple. Et n'hésitez pas, donc laissez-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez du let's play, du jeu ? Voilà, n'hésitez pas. Ça fera plaisir de répondre en commentaire. Bah écoutez, merci encore à vous de m'avoir suivi. Moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Jouez bien. Ciao.